1864, la vapeur arrive à Saint-Sulpice-Laurière. Une gare est construite, le petit bourg de Haute-Vienne devient un véritable nœud ferroviaire pour aller dans les deux directions, Paris-Toulouse et vers Montluçon, voire plus loin. Axe transversal, outil formidable de développement pour la commune. La SNCF amenait à une mode de vie avec des gens qui avaient de l'argent à cette époque-là, qui arrivaient dans un milieu rural qui était assez pauvre. Donc avec la création de maisons assez cossues pour l'époque. De bars ? De bars, oui. Pareil, plus d'une vingtaine de bars sur la commune à cette époque-là. Ne pas croire qu'il n'y avait que les cheminots qui fréquentaient les bars. Commerce, école d'apprentissage, club de foot, fanfare même. Grâce au train, à son apogée, Saint-Sulpice-Laurière comptera plus de 2000 habitants. Et curiosité devant la gare. Les gincots sont tout de même des arbres extrêmement rares. C'est une curiosité nationale pour ne pas dire internationale. À Saint-Sulpice-Laurière, la plus ancienne espèce d'arbre connue sur la planète, symbole de la ville de Tokyo, des ginkgo bilobas plantés ici fin 19e. Pourquoi ? L'ingénieur M. Delef avait fait un séjour au Japon, séjour pendant lequel il était devenu très ami, intime, on peut dire, avec le frère de l'empereur du Japon. Qui est venu à Saint-Sulpice. Voilà, suite à cette amitié, le frère de l'empereur du Japon est venu rendre visite à son ami, qui travaillait à ce moment-là à Saint-Sulpice-Laurière. Et en cadeau, il lui a apporté 13 plants de ginkgo biloba. Il en reste 12 aujourd'hui. Henri Rigaud, 82 printemps, a travaillé 27 années comme cheminot à Saint-Sulpice-Laurière. Il a attelé le dernier train à vapeur en 1967 dans le dépôt proche de la gare. Une immense rotonde aujourd'hui rasée qui pouvait accueillir de nombreuses locomotives à vapeur. Je vous dis, le dépôt a accueilli 22 machines. Avec un bon tournant. Quand l'équipe arrivait, le train était prêt. Le charbon nécessaire était mis et la machine montait en pression, prête à partir. La belle saison de Catherine Corsini. Ceux qui même prendront le train de Patrice Chérault. Le cinéma aussi a été séduit par Saint-Sulpice-Laurière. Une gare qui a encore de l'avenir. Je pense qu'on a encore une trentaine de cheminots qui sont attachés à cette gare. Que ce soit des gens qui assurent l'entretien des voies, la circulation des trains ou la vente encore des billets. Donc il y a encore un monde de cheminots qui existe dans cette gare. Aujourd'hui, 80 abonnés prennent chaque jour le train à Saint-Sulpice-Laurière. Gare toujours vivante, vibrant souvenir d'une vie communale autour du chemin de fer. On a le rei. On a le rei. Sous-titrage ST' 501